Chers frères et sœurs du diocèse de Strasbourg, Je suis heureux de saluer chacun d'entre vous alors que notre pape François vient de me nommer archevêque de Strasbourg. J'accueille cette nomination dans la confiance et la sérénité et je remercie chaleureusement Mgr Philippe Ballot, évêque de Metz, d'avoir administré le diocèse durant la vacance du siège suite à la démission de Mgr Luc Ravel. Je suis heureux à la perspective de vous rejoindre prochainement pour découvrir toutes les richesses de notre diocèse et ses multiples particularités. Vous m'aiderez à découvrir le régime du concordat qui, au-delà des aspects juridiques, permet de fréquentes rencontres avec les autorités civiles dans le désir de progresser ensemble dans la recherche du bien commun. Vous m'aiderez également à découvrir comment la région frontalière de l'Alsace, autrefois terre d'affrontements, est devenue terre d'espérance pour tout homme qui aspire à la paix. La célébration de mon installation aura lieu le dimanche 21 avril, qui est aussi le dimanche des vocations. J'y vois un beau signe, car je viens vous rejoindre pour qu'ensemble, nous poursuivions notre route de baptiser en écoutant avec l'aide de l'Esprit Saint les appels que Dieu ne cesse de nous adresser. Les nombreux catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême lors de la veillée pascale et qui viennent de vivre la célébration de l'appel décisif nous rappellent, si besoin en été, que Dieu ne cesse d'appeler. Dieu ne cesse d'appeler. Alors merci aux séminaristes de notre diocèse de creuser l'appel entendu jusqu'au « oui » de la confiance qu'ils prononceront au jour de leur ordination. Je voudrais également exprimer mon amitié fraternelle à l'ensemble des prêtres et des diacres que je rencontrerai prochainement et qui un jour ont prononcé le « oui » de la foi. Je me réjouis que vous puissiez vivre votre ministère en co-responsabilité avec les nombreux coopérateurs en pastoral dont je découvrirai peu à peu la mission. En évoquant l'appel de Dieu, je rends grâce également pour les consacrés, hommes et femmes, qui ont engagé toute leur vie à la suite du Christ. Les communautés religieuses, nombreuses en Alsace, sont une belle invitation à nous recentrer sur l'essentiel. Je rends grâce aussi pour les 106 évêques qui m'ont précédé dans la succession apostolique et qui, avec leur don et charisme, ont veillé à ce que l'Évangile soit annoncé et accueilli en Alsace. J'assure de mon amitié fraternelle mes prédécesseurs immédiats, Mgr Luc Ravelle, Mgr Jean-Pierre Gralet et Mgr Joseph Doré, ainsi que les évêques auxiliaires qui les ont aidés dans l'accomplissement de leur mission. Je rends grâce pour vos familles, petites cellules d'Église, et pour tout ce qu'apporte le dynamisme des jeunes à notre Église. Je rends grâce pour la solidarité, la bonté et l'amour dont vous témoignez auprès de nos frères et sœurs qui connaissent les preuves de la pauvreté, de la maladie, de la solitude et qui, déjà, avant même que je ne puisse les rencontrer, sont présents dans ma prière. Notre diocèse correspond à deux départements marqués par une diversité religieuse qui est aussi une richesse. Je pense aux rencontres communiques où les chrétiens de différentes confessions prennent ensemble le chemin de l'unité. Je pense à la présence de la communauté juive, nos frères aînés dans la foi, avec lesquels nous avons tant à partager. Je pense au chemin du dialogue interreligieux avec les communautés musulmanes et d'autres religions. Quelle joie de vous rejoindre sur ces chemins de l'unité, du partage et du dialogue qui sont aussi chemins de fraternité. Dans l'attente de vous rencontrer, je me recommande humblement à votre prière que Saint Odile, patronne de l'Alsace, intercède pour nous afin qu'ensemble nous puissions répondre aux appels de Dieu. de vous rencontrer. Merci. C'est parti.